On fait vite. Marine Data Literacy, tout collé. http.wslash.wmarinedataliteracy.org On va vite. Slash basics. Slash software. Vous avez la page? Je vous recommande, si vous avez la page, de cliquer sur l'icône favori et de mettre cette page-là parmi vos favoris. Donc, vous n'allez plus rechercher cette page. À chaque fois que vous ouvrez, vous demandez la liste des produits, des favoris. Vous pouvez les mettre favoris personnalisés ou je ne sais pas ce que vous pouvez l'appeler. Mais gardez cette page en favori. Donc, vous n'allez plus taper tout ça. Vous allez garder ça en favori. Si vous voulez même, vous pouvez le mettre en favori sur la barre d'outils. C'est bon? Oui, c'est ça. Vous mettez ça en favori. Vous sauvegardez ça. Donc, vous descendez jusqu'à Odivy, Ocean Data View. Il y a une liste de logiciels que vous voyez. C'est par ordre alphabétique des fois, je pense. Descendez jusqu'à Odivy. C'est bon? Vous avez vu Odivy? Donc, vous lisez, cliquez là-dessus pour pouvoir installer. Sous la page de téléchargement, oui. Homepage. Vous avez déjà... Il y en a qui ne l'ont pas encore? Non, mais c'est bon parce que vous avez besoin de vous enregistrer pour prendre les versions qui arrivent pour la suite. Si vous avez déjà Odivy, il ne faut pas me faire perdre du temps quand même. Vous l'avez dans la clé, hier. Vous l'avez écouté deux. Donc, c'est bon. Ce que je vous suggère pour ceux qui ont sur le net, restez sur le net et cherchez le WinZip software free, si vous l'avez. C'est dans la liste aussi, c'est en haut, c'est dedans. Donc, essayez d'avoir un WinZip. On en aura besoin tout de suite. Ensuite, le WinZip. On vous avait mis beaucoup de choses dedans. On prend quelle version? WinZip, vous prenez la dernière version gratuite. Avec le WinZip, on prend quelle version? C'est la version Windows? Oui, c'est la version. Quelle machine vous avez? Moi, j'ai Windows 7. Le premier. Ça, c'est quoi? Prenez la dernière version. Pendant que vous êtes sur Internet, donc... Essayez de télécharger WinZip. Donc, téléchargez dans vos machines WinZip et Notepad++. Télécharge. Tu vas sur Odivi, le logiciel. Il y a Odivi, le logiciel. Tu cliques sur Homepage. Homepage. Donc, ça t'amène là-bas, tu suis les instructions. Mais si tu veux l'installer à partir de là, il va te demander nom d'utilisateur. Il faut mettre votre mail et vous dire que vous voulez accéder. Vous attendez 2-3 secondes parce que vous allez recevoir un mail. Vous allez dans votre boîte et vous recevez un mail avec le code. C'est avec le code que vous allez. Et si vous l'ouvrez, maintenant, vous avez accédé à Odivi sous Linux, sous Mac et sous Windows. Donc, vous choisissez et vous regardez, c'est écrit la dernière version. C'est ça. C'est bon ? Donc, essayez d'avoir WinZip et Notepad. Bon, maintenant, si vous l'avez, vous fermez le Ocean Detail View et on passe. à la collection de données à partir de Ocean Atlas. C'est bon ? C'est bon ? Notepad, tu donnes l'autre, c'est bon ? Oui. C'est la dernière. Si vous demandez l'ordinateur, elle vous donne la dernière version. Notepad, plus, plus. Il n'y a pas de Notepad. Vous verrez après pourquoi on a besoin de ces messieurs. C'est bon ? Dans ma première présentation, on va commencer par le World Ocean Atlas. Hein ? Hein ? Non, WinZip. Hein ? Généralement, si tu passes par le site, il y a une icône, latest version. Vous prenez cette version, la dernière version. C'est le 6, lisez-lui, c'est quelle ? 4.2.7. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre. Si vous rentrez par le site, c'est bien écrit, latest version. C'est bon ? Sur le World Ocean Atlas, vous avez ce site-là. Mettez-vous sur Internet et tapez ce site-là. C'est bon ? Sources, et vous regardez, sources, NOA et NODC sont en majuscules. Je pense que les minuscules ne devraient pas gêner, mais écrivez ça comme ça. Après source, avant NOA, il y a un point, avant NODC, il y a un point. C'est OK ? Ça, c'est 8 mots, donc c'est 10 secondes. C'est bon ? Non, non, mais... Tapez sur Entrée. Moi, je n'ai pas la connexion. On n'a pas la connexion. Il n'y a pas la connexion sur cette machine-là ? Il y a la connexion sur cette machine-là ? Oui. Mais tapez ici, sur la machine-là. Vous prenez une note et vous regardez en même temps. Comment ça ? Les autres l'ont ouvert. Là, c'est ouvert. Oui, c'est ça. Vous devez avoir cette page-là. Il y en a qui l'ont ici. Donc, vous avez retapé la bonne adresse. Il ne faut pas se tromper sur l'adresse. Donc, il faut bien utiliser l'adresse. Si vous avez l'adresse, voilà la page qui s'affiche. Vous avez NODC, document, base de données et variable. Vous avez le World Ocean 01, le World Ocean Atlas 05, le World Ocean Atlas 2009. Et le 98. C'est bon ? C'est lent. C'est venu là. Voilà. Vous prenez note en même temps. Comme ça, vous suivez la procédure. Vous allez OK ? Donc, si vous avez la page-là, cliquez sur World Ocean 09, World Ocean Atlas 2009. Cliquez dessus. Sur le 2009. Donc, le World Ocean Atlas dans sa conception est un atlas avec des champs qui sont objectivement analysés avec les paramètres, les différents paramètres de l'océan, mais sur des pas de temps. Donc, c'est un aspect scientifique avec des données contrôlées, des données validées, qui ont fait l'objet d'un traitement, d'une validation et qui ont fait l'objet du présent atlas. Si vous avez cliqué sur le World Ocean Atlas, le 2009, vous avez cette page à droite-là qui apparaît. Donc, vous avez la liste, NOA et NODC, WA 09. Ensuite, vous avez la liste, une liste d'informations. Donc, pour votre documentation et votre information, plus tard, vous pouvez cliquer sur ces liens-là pour avoir les métadonnées, la source, les livres et même télécharger ça si vous voulez ça en forme documentaire. Donc, mais on laisse là-dessus, vous pouvez naviguer pour avoir l'information de base. Donc, et en bas, vous avez base de données et variables. Vous avez trois sources. Les sources, comme on l'a vu tout à l'heure avec Benjamin, on a un quadrillage. 1-1, 5-5 et l'autre ne nous intéresse pas. Donc, nous, on suit notre logique et vous cliquez sur grid 1 par 1 degré. 1-1, 5-5 et l'a vu tout à l'heure avec Benjamin, on l'a vu tout à l'heure avec Benjamin. Donc, il y a une page qui s'affiche, qui vous donne annuel, monthly, and seasonal. Donc, c'est annuel, mensuel et saisonnière. On est d'accord ? Prenez le premier annuel, cliquez sur annuel. Merci. 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 Merci.